Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donnez le stationnement gratuit à Paris aujourd'hui à cause de la neige 21 minutes plus tard 21 minutes plus tard, oui C'est toujours la même neige ? Toujours la même En fait, la neige, ça ralentit les transports, les bagnoles Et les cerveaux J'espère que nos députés, ils ont eu l'info Parce que sinon, ils n'ont pas pu venir bosser Oui, ça n'a pas changé d'habitude Ah oui, surtout que c'est quand même le moment qu'ils se mettent à bosser Nos députés, avec les branlés qui se sont pris hier Ah bon ? Ah oui Là, les législatives partielles pour la République en marche C'est la Bérezina En bref, le résultat de deux législatives partielles La République en marche A été battue par les républicains Alors ici à Belfort, c'était prévisible Mais dans le Val d'Oise, c'est un peu plus surprenant Le candidat LR, Antoine Savigny Et à l'emporte avec un peu plus de 51% des voix Putain, il fait vraiment chier François Drugui Qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans, Drugui ? Bah, Drugui, il est président de l'Assemblée nationale Oui Et il nous a dit, quoi, avant-hier Qu'il voulait que les députés de la République en marche Qui ne viennent pas travailler Puissent être sanctionnés économiquement Moi, je souhaite Nous avons une réunion de bureau de l'Assemblée nationale La semaine prochaine Je proposerai que l'on applique strictement Les règles de sanctions financières Pour celles et ceux qui, en effet Seraient des multirécidivistes de l'absence Est-ce que ces sanctions, malgré tout, ne seraient pas à durcir ? Je crois qu'on a cité, par exemple L'exemple du Bundestag De vos homologues allemands Où là, les sanctions sont plus sévères Et du coup, l'absentéisme bien moindre La présence est plus forte Oui, parce qu'on pourrait se dire Ah, mais c'est les Allemands qui ont une culture différente de la nôtre Mais il y a aussi des règles qui sont différentes Ça s'est vu, d'ailleurs En effet, je souhaite que Déjà, on applique des règles actuelles qui ne sont pas appliquées, malheureusement Donc vous ferez appliquer des sanctions qui sont là encore Des sanctions financières ? Oui, bien sûr Parce qu'en général, frapper au porte-monnaie, c'est encore ce qui est plus efficace Donc, ce que vous appelez les multirécidivistes Ils pourraient se retrouver avec les 360 euros Dont vous parlez en moins par réunion manquée Et à peu près l'équivalent pour chaque session Je peux vous dire que pour ce qui est d'une session Parce que là, c'est calculé sur une session entière C'est-à-dire du mois d'octobre au mois de juillet Ça peut arriver à quoi ? Et bien là, si il y a... La règle, elle est simple C'est s'il y a une absence à plus de deux tiers des scrutins Et bien à ce moment-là, ce sera 4320 euros d'amende C'est très bien C'est très bien Espèce de démago Tu sais ce qu'il se passe, toi ? Quand on dit à 65 millions de Français Que non seulement les députés ne viennent pas bosser Et qu'en plus de ça, ils sont surpayés Et bien les Français perdent la confiance Et ils se remettent à voter à droite Moi, je vais te dire un truc Heureusement qu'il y a eu une députée La République En Marche Courageuse pour dénoncer ça Parce que François Drugi, il porte l'entière et l'intégrale responsabilité De la défaite de La République En Marche C'est une faute politique inacceptable et inexcusable Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Tu défends La République En Marche, toi, maintenant ? Pas plus que d'habitude Un petit peu quand même Non, si, non, si, non, si, non, si Elle s'appelle comment, la députée ? Députée Courageuse ? Ouais, la députée Courageuse Je sais pas, sinon... Si, tu le sais, tu le sais Non Elle s'appelle comment ? Je sais pas, c'est pas important Elle s'appelle comment ? Je sais pas, c'est clair ? Merde Oh putain Je suis profondément en colère, figurez-vous Quand vous avez un président de l'Assemblée nationale Qui n'arrête pas d'aller dans les médias En disant que les députés travaillent pas Qu'il faut leur enlever jusqu'à 4000 et quelques euros Car rien Je suis même surprise d'avoir réussi à avoir 20% d'électeurs C'est inadmissible C'est une faute politique extrêmement grave Mais avoir un président qui ose dire ça en pleine élection C'est inadmissible Donc pour vous, c'est François de Rugy qui est responsable de cette déroute électorale ? Une grande partie, oui, bien sûr Regarde-moi Non Regarde-moi Tu arrêtes avec cette Claire au petit Je l'aime Tu l'aimes n'importe quoi Je l'aime Non mais tu l'aimes d'où ? Tu vivons une grande histoire un jour Mais c'est complètement, mais c'est du n'importe quoi Elle a 25 ans de plus que toi, elle ressemble à ta mère, tu fais un transfert Non Je l'aime Écoute Claire, oui, je te dis tu Tu arrêtes toutes ces conneries Tu es en train de me le déglinguer le gamin Alors, tu arrêtes la politique Claire, tu arrêtes la politique Claire, on peut dire, on vive le grand soir Car nous sommes amoureux Mon contentement, l'acte de chiffre est pour toi Je sais, c'est douloureux Ah non, ça c'est interdit Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, la pauvre Claire, si elle pique la politique ? Bah elle fait comme Sylvie Goulard Sylvie Goulard ? Bah Sylvie Goulard, avant, elle était dans la politique Maintenant, elle est à la Banque de France Oui, oui, elle vient d'être nommée à la Banque de France C'est bizarre, parce que c'est pas vrai quand elle était ministre qu'elle nous disait qu'elle se sentait pas française ? Ouais, mais là, c'est la Banque de France Ah, ouais, ça Il y a France dedans ? C'est un début Bon, bah du coup, bonne chance Sylvie Goulard, rien de moi à dire J'espère que t'as pas de phobie administrative, tout ça Putain, tu fais chier, je t'ai dit, prof, arrête de faire ça Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas le droit, dans une vidéo YouTube Ou alors tu veux qu'on perd les monétisations De balancer des termes copyrightés Tu n'as pas le droit sans l'accord de l'auteur Et puis, attends, quel copyright il y a dans ce qu'on vient de dire ? Phobie administrative Quoi ? Le député Thomas Tévenou, à l'époque Oui, qui s'était fait virer parce qu'il avait une phobie administrative Ah oui, 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 c'est un peu depuis 20 ans Bon malin Voilà, et bah il l'a déposé à l'IMPI, le terme phobie administrative Il a le droit de vendre des stylos, des briquets, des caleçons Ce qu'il veut avec, ça lui appartient Phobie administrative Oh mon salaud Ouais, c'est l'inventeur du truc Attends, attends, ça veut dire que S'il l'a déposé là Ça veut dire qu'à l'époque Ben, ça n'existait pas Donc, il l'a inventé en fait Il s'est bien foutu de notre gueule Ben oui, c'est sa création quoi Reposé sur rien Chapeau l'artiste Bon, toujours est-il que Ne change pas de sujet Claire au petit doit arrêter la politique Non ! Si Non, si Non, si Ok, je veux bien faire une concession Éventuellement, elle quitte La République En Marche Elle change de parti Comme ça, je ne serai pas à l'ERM Et tu seras content Mais elle a déjà essayé Ah bon, bah oui Vous ne vous sentez pas un petit peu décalé avec Toyota Ce qu'elle vient d'annoncer aujourd'hui Non, non, je ne me sens pas décalé Vous ne vous sentez pas un peu décalé avec ce que vous disiez il y a quelques années Il n'y a pas du tout Je vous rappelle quand même qu'en 2015 C'est-à-dire, il y a un peu moins de 3 ans Vous postuliez pour être sur ma liste Ah non, non, monsieur Aux élections régionales en Normandie Ah donc, c'est donc vous C'est donc vous qui me sortiez C'est ça Excusez-moi Excusez-moi Mais alors vraiment Oui, je vous assure Le SMS que vous m'avez envoyé à l'époque Je vous le dis Je le refais Est-ce que vous voulez que je le sorte ? Non, là on a quitté Versailles pour aller sur le GDN Me critique sur ma position politique Alors qu'elle n'a cessé d'en changer ces dernières années Elle a été avec Morin Ensuite, elle voulait être sur ma liste régionale Et elle s'est retrouvée par le hasard Et sans doute un peu d'habileté Élu de la République en marche Oh non, 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 non Attends, ça c'est des fachos ça Ça je les connais bien C'est de la fake news C'est assez bidon J'y crois pas T'es bidon T'es bidon On les a les SMS Bonjour, monsieur Bay Pourriez-vous me transmettre vos futurs déplacements en Normandie cordialement Claire au petit Mais pourquoi elle veut savoir ça ? Il répond le salaud Bonsoir, je vous propose qu'on s'appelle mercredi Mais ça s'appelle un rencard ça Bonsoir, aucun pour mercredi C'est haut Il donne son petit nom Bonjour, nous avions convenu de nous entretenir au téléphone aujourd'hui Mais nous n'avons pas précisé l'heure En plus il y a des fautes Vous pouvez m'appeler à votre convenance Cordialement à sa convenance Je reconnais ton côté soumise, Claire Bonjour, je vous appelle demain matin cordialement Nicolas Bay Ils ont peut-être pris de petits des gens ensemble Les salauds Comment t'as pu me faire ça, Claire ? Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour Mais il en a bien besoin le petit Bon alors c'est quoi la bonne nouvelle du jour ? Eh bien, il y a un nouvel espoir à droite Un nouvel espoir à droite ? Ouais Ouais, non, non, mais attends Moi je veux des valeurs morales Parce que la dernière fois on nous a fait le coup avec Eric Wörth Et ça n'a pas pris Il y a un nouvel humaniste à droite Un nouvel humaniste ? Ouais C'est qui ? Laurent Wauquiez Et vous avez bien connu Sœur Emmanuel, je crois que vous aviez quel âge ? 25 ans Et enfin tout le lieu était habité d'Alpes Depuis ensuite je l'ai rencontré à peu près une dizaine de fois En France ? En France et notamment il y a un an, c'était la dernière fois que je l'ai vue Ah bah voilà, alors ça, c'est vrai que là, ça me rende un espoir Bonjour, je suis Catherine Alvarez, la directrice générale de l'association Asmae et Sœur Emmanuel Et à ce titre là, j'ai géré l'agenda de Sœur Emmanuel de 91 à 2008 Est-ce que Laurent Wauquiez a rencontré Sœur Emmanuel ? Écoutez, à ma connaissance, il l'a rencontré une fois, peu avant sa mort, dans sa maison de retraite Oh putain ! A chaque fois, c'est ça ! Il y a tout le petit truc qui manque pour que ce soit vrai, quoi En même temps, on n'aura plus s'en douter, Laurent Wauquiez, Sœur Emmanuel, Sœur Emmanuel a foutu ensemble Ouais, en même temps, on a déjà eu Macron et le Dada les Lama Ça se tient Oh le pauvre Wauquiez ! Je suis sûr qu'avec ces conneries, il va perdre des soutiens Mais ça a déjà commencé ? Ah bon, qui ça ? Nora Vera Ouais Elle a lâché Oh c'est pas vrai, pour quel motif ? Elle ne trouve pas assez humaniste Bah ouais, mais ça je la comprends En même temps, c'est une grande humaniste, Nora Vera Ah bon ? Ouais, quand elle était secrétaire d'État Elle avait conseillé au SDF de ne pas sortir de chez eux par grand franc Judicieux Bah alors du coup, vu qu'il a pu Nora Vera, il a qui comme conseiller, là, Laurent Wauquiez ? Brisseur de feu Ah il a pris Brisseur de feu ? Ouais Ah non, non, mais ça... Le changement, c'est... Ah non, non, ça c'était avant, là, c'est... Tu vois, je sais pas pour les SDF, hein, mais... Ouais, mais pour les Français, à un moment, il va falloir peut-être penser à... Sortir de chez eux, quoi Ouais On n'est pas contents ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501